Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage sentimental pour le signe du taureau. Donc bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors rapidement je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information parce que les tirages sont des tirages d'ordre général. Ça se peut que ce ne sont pas tous les taureaux qui vont se sentir concernés par ce tirage. Alors allez voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire également. Vous rappelez aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et vous rappelez également qu'avec mon petit symbole ici de la clé de la destinée, que c'est toujours vous qui avez le dernier mot sur votre vie. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Alors si à n'importe quel moment vous décidez de changer quoi que ce soit, ça vous appartient. D'accord? Alors ce n'est pas couler dans le béton. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour vous mes chers taureaux avec le tirage pour les couples. Et je passerai ici ensuite au tirage pour les célibataires. Donc pour commencer, je vais commencer par retourner la carte du message des anges de l'amour pour vous mes chers taureaux qui êtes en couple. Et ça vous dit garder l'esprit ouvert. D'accord? Garder l'esprit ouvert. La description vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, vous êtes en couple, donc vous avez déjà rencontré la personne. Mais simplement, ça vient vous dire que c'est peut-être, vous allez peut-être avoir des opinions différentes et vous devez garder l'esprit ouvert. D'accord? Alors on a commencé avec le message des anges de l'amour qui vient teinter un peu votre tirage. Donc on commence ici avec la route fortune. Alors la route fortune, elle me fait penser beaucoup à justement ma petite clé de la destinée ici. Parce que cette carte-là nous parle de karma peut-être, nous parle aussi de saisir des occasions, des opportunités. Ça nous parle d'évolution. D'accord? Alors ici, on sent un besoin pour vous, un besoin de changement ou un besoin d'évolution dans votre vie de couple. Donc vous avez toujours, c'est vous qui détenez en fait, comment je pourrais dire? C'est vous qui décidez dans quelle direction votre relation va prendre, bien sûr, en commun avec votre partenaire. Donc vous pouvez décider d'aller dans une direction ou dans l'autre, mais vous pouvez aussi décider de se tagner. D'accord? Donc ça, c'est ce que la roue nous dit ici. Vous pouvez peut-être décider de se tagner, de mettre des bâtons dans les roues pour que la roue ne continue pas d'évoluer. Mais puisqu'on voit que vous avez besoin de changement, besoin d'évolution, bien, il faut faire quelque chose pour y arriver. Et pour y arriver, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est de faire du ménage. D'éliminer dans votre vie tout ce qui peut nuire à votre évolution en tant que couple. Et ça, ça implique parfois de faire du ménage au niveau des amis, par exemple, ou des fréquentations. Même peut-être que ça peut impliquer de faire du ménage, même au niveau de la famille. Peut-être que certaines personnes se mêlent un peu de votre relation. Et ça peut venir créer du trouble entre vous deux. Donc, ça peut impliquer de faire du ménage là-dedans. Ça peut aussi vouloir dire que certaines activités que vous faites, soit individuelles ou en commun, ne sont plus bonnes pour votre relation. Peut-être que ça crée des conflits. Ou bien, peut-être que vous avez de mauvaises influences. Peut-être si vous ou votre conjoint avez des fréquentations douteuses ou bien des fréquentations qui vous incitent à faire des choses qui peuvent vous diviser au niveau de vos opinions ou bien au niveau de vos valeurs. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, l'hiérophante qui se présente. Alors, en tout cas ici, ça nous parle d'un ménage à faire. Surtout si vous voulez évoluer, si vous voulez apporter un certain changement dans votre dynamique de couple. D'accord? On continue avec la carte de la tour. Donc, au futur, dans le futur ou dans les prochains mois, prochaines semaines, peu importe, vous aurez probablement de nouveaux défis à relever. Et c'est probablement vous qui aurez décidé d'aller chercher ces défis. Parce qu'ici, la volonté de changer quelque chose ou la volonté d'évoluer va créer en vous le désir d'aller chercher des défis à relever en tant que couple. D'accord? Peut-être que ce sera de façon individuelle, mais peut-être que ce sera aussi des défis à relever en tant que couple ici. Et ça, ça va vous apporter beaucoup de changements dans votre relation. La carte de la tour nous parle justement de changements. Ça peut vous aider justement à évoluer ici. Et ça peut vous aider aussi à comprendre certaines choses, à avoir des changements. Vous savez, l'éclair ici, qu'on voit souvent sur la carte de la tour, bien que vous allez peut-être être déstabilisé ou peut-être ébranlé par certains changements, mais ce sont des défis positifs qui vont vous aider à comprendre des choses sur votre couple, sur vous individuellement, mais sur votre couple également. D'accord? Donc, accueillir les changements, accueillir les défis qui vont se présenter à vous. Carte suivante. Alors, les deux prochaines cartes, ce sont des cartes conseils. Donc, ici, on sent peut-être un manque de communication entre vous. Peut-être un manque de connexion également. Vous avez besoin dans votre couple de retrouver l'équilibre. Peut-être que quelque chose s'est passé, hein, parce qu'on voit ici la carte de la mort. Donc, besoin de faire du ménage. Alors, ça peut être faire du ménage entre vous, peut-être certains conflits qui n'ont jamais été réglés, ou peut-être faire du ménage, comme je l'ai dit tout plus tôt, hein, faire du ménage au niveau des fréquentations ou bien des gens qui gravitent autour de vous ou de certaines situations qui peuvent pourrir, hein, qui peuvent miner votre connexion un envers l'autre, hein. Alors, vous avez peut-être, vous aurez peut-être des concessions à faire ici, de mettre de l'eau dans votre vin, parce que pour retrouver l'équilibre qui est un peu atteint présentement, manque d'équilibre, manque de connexion ou manque de communication. Donc, vous devrez vraiment mieux communiquer à l'avenir. Et également, on a la carte le monde inversé également. Donc, non seulement il manque de communication, mais aussi peut-être que vous avez des divergences d'opinion, ou vous avez peut-être des divergences au niveau de vos valeurs, hein, parce qu'on le voit ici avec les hiérophantes. Je vous ai montré le monde, mais on a les hiérophantes qui s'en viennent plus tôt, plus tard. Donc, il faut faire quelque chose ici qui va vous aider à vous accomplir en tant que couple, individuellement, mais en tant que couple ici. Donc, le manque de communication ou le manque de connexion, c'est probablement parce que vous sentez que vous n'êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde, ou vous n'avez pas de but commun, ou bien le but que vous vous étiez fixé au départ en tant que couple, bien, vous l'avez peut-être laissé tomber un petit peu. Alors, réapprenez à communiquer pour vous accomplir davantage. Faites des activités communes. Ayez un but commun pour retrouver l'équilibre et votre stabilité dans votre couple, et aussi pour vous sentir accompli en tant que couple. Alors, j'ai devancé un petit peu tout à l'heure, hein, je vous ai parlé tout de suite de l'hiérophante. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé même au début, alors probablement que c'est un message important, puisqu'ici, c'est ça, hein, il y a un manque de communication peut-être dû aussi à vos divergences d'opinion, ou bien peut-être vous avez des valeurs différentes, hein. Donc, vous n'avez peut-être pas la même vision des choses sur ce qui est le plus important pour vous dans votre couple, d'accord? Donc, ça, ça sera important. Les trois cartes ici qui se sont présentées, c'est vraiment, il y a vraiment un lien entre elles. Donc, besoin de faire respecter ces valeurs individuelles, et retrouver la stabilité en tant que couple, et retrouver la connexion et la communication. Très important pour que votre couple puisse durer. Et finalement, on a la carte du magicien inversé. Alors, l'issue de cette histoire-là, hein, de votre histoire de couple ici, bien, c'est pas... L'amour est présent, hein, ça, on le sait, on le voit que l'amour est présent encore. On va le voir même dans la carte de l'oracle de lumière. Mais, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement de passer à l'action. Vous savez que vous avez besoin de changements, vous avez besoin de mettre certaines choses de côté, vous avez besoin de nouveaux défis dans votre relation, vous avez besoin d'équilibre et de communication, de stabilité. Vous avez besoin de vous retrouver au niveau de vos valeurs communes, et donc, pour y arriver, vous devez simplement passer à l'action. Remettre cette carte à l'endroit, parce que la carte du magicien vient vous dire que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir, surtout si l'amour est présent, d'accord? Mais que vous avez de la difficulté à passer à l'action. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour préserver cette union, ce couple, hein, dans lequel il y a encore de l'amour. Et, la carte du message des anges vous disait de garder l'esprit ouvert. Alors, probablement que vos valeurs ici, hein, vous êtes peut-être trop à cheval sur certaines valeurs, et peut-être pas assez sur d'autres, hein, dépendamment les valeurs de qui, mais vous devez garder l'esprit ouvert, parce que vous êtes déjà en couple, hein, vous vous connaissez déjà, alors vous savez que votre amour, vous savez qui est votre amoureux, votre amoureuse, hein? Donc, pour préserver ça, peut-être faire des concessions. Je vais vous lire ce qu'on dit dans le carnet pour garder l'esprit ouvert. Alors, on vous dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaît sous des traits différents de vos attentes. Alors, peut-être que vous aviez des attentes, hein, pour une situation précise, et que votre amoureux ou votre amoureuse, ces valeurs diffèrent des vôtres, tout simplement. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Alors ici, c'est certain que vous êtes déjà en couple, hein, vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un, de nouveau, mais plutôt, peut-être que les raisons pour lesquelles vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne changent au cours... La personne... Chacun évolue, hein. Donc, peut-être que les valeurs de l'autre personne changent au fil du temps et que ça ne répond plus ou moins à ce que vous vous attendiez de lui ou d'elle. Alors, vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Alors, peut-être que vous devez faire un exercice d'approfondissement, hein, de connaissance de votre partenaire. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez ou bien la différence, hein, qui arrive présentement chez votre partenaire. Peut-être qu'au niveau du travail, il ou elle vit des choses particulières. Au niveau de la famille aussi, peut-être qu'il y a des choses qui font en sorte que sa façon de voir les choses change, hein. Et le fait de faire cette action, de connaître l'autre davantage ou de connaître ses motivations ou bien ses opinions, sa façon de voir les choses, bien, vous allez en apprendre aussi davantage sur vous-même, hein. Et vous pourrez peut-être mieux connecter à ce moment-là si vous gardez l'esprit ouvert, tout simplement. D'accord? Alors, ici, dans le carnet, on dirait que ça s'adressait plus à des gens qui ne sont pas en couple, hein. Donc, il faut adapter un peu le message du carnet à votre situation, donc le fait que vous êtes en couple. Apprenez à mieux écouter, à mieux connaître votre partenaire dans ce qu'il vit présentement. Et l'oracle de lumière, j'ai pigé une carte de l'oracle de lumière, justement, et vous avez la belle carte mariage et union. Alors, si vous regardez bien la carte, hein, voyez-vous les cercles jaunes, hein, qui sont entrelacés. Donc, c'est cette carte-là qui peut me dire que l'amour ne manque pas dans votre relation, hein. Vous êtes mariés ou bien vous êtes en union de fait, peu importe. Mais au-delà de ça, vous êtes unis, vous vous aimez. Donc, la problématique, c'est seulement la reconnexion. Et c'est seulement de faire des concessions au niveau, peut-être, de vos opinions, hein, de vos opinions, de la façon de faire les choses ou de voir les choses ici. Donc, une très belle carte, hein. Il y a un cœur en plein milieu et vous vous rencontrez, voyez-vous. Ici, vous vous rencontrez, vous vous aimez toujours. Donc, il n'y a pas une grosse problématique. La seule, le seul, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de passer à l'action ici avec le magicien, remettre la carte à l'endroit ici avec le magicien, mes chers taureaux, d'accord? Donc, faites faire un effort de compréhension de l'autre, d'éliminer des choses qui ne vous servent plus, de relever des défis, de retrouver votre connexion, de recommencer à mieux communiquer, retrouver votre stabilité, faites ce qu'il y a à faire, tout simplement. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Alors, je passe maintenant au tirage pour les célibataires, hein. Alors, pour les célibataires, bien, également, je vais commencer avec la carte du message des anges de l'amour. Donc, vous avez facteur religieux. Alors, encore une fois, on est en train de parler peut-être de valeurs, d'importance de soit la religion ou de la spiritualité dans votre vie. Et donc, ça aura un impact peut-être sur la personne que vous allez rencontrer. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, on va y revenir un peu plus tard. Donc, le tirage pour les célibataires diffère un peu de ceux qui sont en couple, tout simplement pour vous dire que la position des cartes, hein, la première question à se poser, c'est est-ce qu'une relation s'en vient pour vous? Alors, ici, on voit que oui, que probablement, et je répète encore une fois, hein, c'est pour certains d'entre vous, ça ne concerne pas tous les taureaux, bien sûr, hein. Alors, pour certains d'entre vous, oui, il y a une relation qui s'en vient et elle s'en vient rapidement. On a le chevalier de bâton qui est une énergie vive, qui est une énergie rapide, hein, très rapide. Et il y aura probablement beaucoup de passion dans cette nouvelle relation, d'accord? Donc, quelque chose s'en vient pour vous, mes chers taureaux célibataires, pour certains d'entre vous. Est-ce que la personne qui s'en vient dans votre vie sera différente ou sera, oui, sera différente des autres, de vos autres partenaires? Alors, ici, j'ai l'impression que oui, parce qu'on a la carte de la Lune. Et la carte de la Lune nous parle d'inconnu, de quelque chose qui est inconnu. Donc, ça sera probablement quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle dynamique, un nouveau caractère, une nouvelle façon de voir les choses, par exemple. Alors, ici, la Lune nous parle aussi peut-être de beaucoup d'intuition et d'inconscient. Donc, de faire appel à votre intuition également pour savoir si la personne qui s'en vient sera la bonne pour vous, d'accord? Alors, oui, il y aura quelqu'un et cette personne-là va probablement différer des anciens partenaires, d'accord? La troisième carte, on veut savoir avec la troisième carte si la relation va bien aller, si la relation sera saine, si la relation va bien fonctionner. Et il y a risque, oui, que ce soit une très belle relation pour vous. Parce qu'ici, on a la carte de l'impératrice à l'endroit. Et la carte de l'impératrice nous parle de beaucoup de beauté, nous parle de préparer quelque chose, ou bien d'élaborer quelque chose. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la beauté, c'est Vénus. Donc, vous allez probablement vous créer une très belle vie avec cette nouvelle personne qui s'en vient. Donc, prenez votre temps pour bien faire les choses. Et donc, vivez ce que vous avez à vivre à fond avec cette personne-là. Donc, en attendant que la personne arrive, préparez-vous, mettez de la beauté autour de vous. Probablement que l'autre personne est en train de faire la même chose que vous présentement, de se préparer à vous recevoir dans sa vie. Donc, faites de même, préparez-vous à recevoir cette belle personne dans votre vie. D'accord? Alors, très belle carte aussi ici. Carte suivante. Alors, bien que cette relation-là puisse aller très bien, puisqu'on a la belle carte de l'impératrice, et que ça sera probablement quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas connu encore, bien, il y a un par contre. Le par contre, c'est que l'engagement, peut-être, ne pourra pas se faire tout de suite. L'engagement financier, en tout cas. Parce que cet engagement... En tout cas, peut-être qu'il y aura un engagement, mais ça ne sera pas un engagement riche pour tout de suite. Parce qu'ici, on a le valet de Denier. Alors, probablement qu'on s'adresse ici à un jeune couple, ou bien des personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas encore nécessairement stables au niveau du travail, par exemple. Il y a quelque chose à préparer, et on le voit ici encore avec l'impératrice. Oui, vous pouvez avoir une belle vie amoureuse avec cette personne, mais vous n'êtes pas prêt pour passer au second niveau, parce qu'il y a des choses encore à préparer. Il manque d'expérience, manque de maturité, ou peut-être que vous n'avez pas encore, tous les deux, un travail fixe, un travail stable, ou peut-être que vous ne gagnez pas encore assez d'argent pour pouvoir dire, oui, on va s'engager, par exemple, à vivre ensemble. Alors, de toute façon, la relation n'est pas encore commencée, ou peut-être vient tout juste de commencer. Donc, il faut prendre le temps, parce que vous savez, ici, cette énergie vive. et rapide, parfois, on a tendance à s'engager ou à s'embarquer rapidement dans une relation. Donc, ici, on vous prévient de prendre votre temps, de faire les choses étape par étape, d'accord? On passe ensuite avec la tempérance. Vous savez, les deux, les couples et les silbata, vous avez la carte de la tempérance. Par contre, la carte de la tempérance, au niveau du couple, elle est inversée, ici, elle est à l'endroit. Mais dans la position, ça nous demande si la relation peut être durable. Alors, la réponse est oui, dans la mesure où si chacune, chacune des personnes, chacun de vous deux, vous êtes connectée et que vous faites des compromis, alors la relation peut être durable. Tout à fait. Et en plus de cela, en continuant avec la carte suivante, on nous dit que si chacun amène, apporte son soutien financier également, parce que si vous avez des projets, des plans, par exemple, de vivre ensemble, bien, chacun devra apporter son soutien financier. Donc, c'est pour ça l'importance, avant de vous embarquer dans la prochaine étape, c'est de vous assurer d'avoir un emploi stable, de vous assurer d'avoir peut-être un coussin financier, pour vous, pour vous prémunir de, comment je pourrais dire, de pertes financières ici, d'accord, ou de vous retrouver avec un manque d'argent. Donc, préparez le terrain, en fait, ce qu'il faut avant de passer à la prochaine étape. Alors, c'est un très beau, un très beau tirage. Maintenant, on voit ici, avec la carte du message des anges de l'amour, qu'il y a un facteur religieux. Alors, j'ai l'impression ici, on dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, j'ai l'impression ici, parce que je sens comme une certaine urgence, de passer à la prochaine étape, c'est peut-être vos valeurs religieuses qui vous poussent à sauter des étapes, d'accord? Donc, c'est là qu'il faut être prudent. J'ai l'impression que j'ai sauté une carte ici, avec le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est la carte ici, dans cette position. Donc, oui, vous avez envie de vous engager, soit pour le mariage, soit pour l'union, mais prenez votre temps, prenez votre temps avant de passer à la prochaine étape. Je sais qu'ici, probablement que vous avez de la pression, peut-être, de vos parents, peut-être, surtout si la religion est très importante, si vous devez rapidement vous marier et d'après ce que les autres autour de vous pensent, ou bien avec la religion, ou bien vos valeurs spirituelles, mais prenez votre temps, d'accord? Je vais vous lire ce que le carnet des anges de l'amour vous dit pour le facteur religieux. Alors, ça vous dit, « Cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils, mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple, ou autres lieux de culte associés à votre confession. » Alors, c'est sûr que si vous avez les mêmes valeurs, ça peut aider à faire en sorte que votre relation soit stable et soit durable. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales, voilà, qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou de la même religion que vous, ou bien qui vous presse à vous unir par les liens du mariage. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèles à vous-même tout au long, décider quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation, et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, le pardon, la charité, la gentillesse, sans partager la même confession. Alors, c'est possible aussi. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartient pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel. Vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Et c'est possible aussi que vous ayez de la pression de vos parents ici, au niveau de la religion, pour vous presser de vous unir avec la personne, parce que peut-être que l'autre personne n'a pas les mêmes valeurs religieuses que vous, ou n'a pas la même confession religieuse que vous. D'accord? Donc, respectez-vous dans tout cela. Prenez votre temps et assurez-vous que la personne, c'est une bonne personne pour vous. D'accord? Pour éviter des souffrances inutiles. Et pour éclaircir encore un peu plus votre tirage, mes chers taureaux célibataires, j'ai tiré une carte aussi de l'oracle de lumière pour vous. Et on a la carte commerce. Alors, souvenez-vous que dans le carnet des anges de l'amour, on disait, peut-être que vous allez faire cette rencontre dans votre lieu de culte, par exemple. Mais ici, on dit que c'est peut-être au niveau d'un commerce que vous allez faire la rencontre de cette personne-là, surtout si c'est quelqu'un qui ne partage pas votre religion. Alors, ici, gardez les yeux ouverts. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au niveau, dans un supermarché, par exemple, ou dans une boutique, ou peu importe. Et cette carte-là peut vous dire également que vous pouvez partager, parce qu'ici, on a le 6 de données inversées. Alors, peut-être que vous pourriez, je vous ai dit tout à l'heure que vous devez apporter chacun votre soutien financier. Alors, peut-être que vous pourriez démarrer une entreprise, par exemple, ensemble, avec la carte du commerce ici. Peut-être, tout simplement, ça veut vous dire d'économiser chacun de votre côté pour pouvoir ensuite partager ces ressources financières ensemble lorsque vous allez décider de vous unir. Alors, voilà pour vous, mes chers célibataires. Donc, un très beau message. La clé de votre succès dans ce tirage-là, c'est simplement de prendre votre temps, de vous connecter, de faire des concessions, d'attendre que chacun soit en mesure de vous assurer une vie confortable, une vie sans problème financier. D'accord? Parce que vous avez la possibilité de faire quelque chose de beau avec cette relation-là, avec l'énergie de l'impératrice qui est ici. Donc, voilà, mes chers taureaux, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous a apporté des trucs ou des solutions pour faire durer votre union ou bien pour rencontrer éventuellement la bonne personne pour vous. Donc, prenez soin de vous ce mois de mai. Prenez soin de vous. Gardez... Gardez l'esprit ouvert, hein? Et... Prenez soin de vous. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages sentimentaux. et je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à aussi vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Alors, on se retrouve le mois prochain, mes chers amis. Au revoir. Merci. Merci.